L'idée c'est tout simplement de sensibiliser les Lomas et les Lomois à un état de fait qui, à mon sens scandaleux, c'est les incivilités en matière de propreté. Les services municipaux de la propreté publique ramassent chaque semaine ce que vous avez derrière moi, c'est-à-dire 100 mètres cubes de dépôt sauvage sur les trottoirs de la ville. Et je rappelle que la propreté des trottoirs, de par la loi, elle est de compétence des riverains. Donc je demande aux services municipaux de faire un travail qui n'est pas le leur pour réparer cette ville qui, du fait d'une grande minorité, d'une minorité de Lomois, d'un chiffre marginal de Lomois et de Lomois, qui ne respectent pas la propreté et qui déposent n'importe quoi, n'importe où, en permanence. Et ça donne 100 mètres cubes de déchets par semaine minimum. C'est un coût en personnel. Alors je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est probablement énorme, puisque chaque jour, j'ai l'ensemble des services de la propreté publique qui, avec un camion, remplissent chaque jour des dizaines de mètres cubes. Donc effectivement, ça coûte très cher. Bien sûr que ça coûte très cher. Et c'est ce qui est scandaleux. On a essentiellement des sacs poubelles qui sont déposés n'importe où, n'importe comment. Et puis on a effectivement quelques gros objets type canapé. Vous verrez qu'il y a un frigo qui relève des encombrants. Mais je rappelle que même si les encombrants ont été supprimés dans la métropole illoise, il suffit d'un coup de fil à Estera. Et Estera se déplace pour venir chercher les encombrants chez vous. Donc le problème des encombrants n'en est pas un. Ce sont surtout des dépôts de sacs poubelles, comme vous pouvez le constater. J'ai fait assermenter les agents de la propreté publique pour qu'ils puissent fouiller les poubelles. Mais vous savez, c'est très compliqué. Il faut trouver éventuellement une lettre prouvant qu'elle appartient à la personne qui a déposé le sac. Et puis on a même déjà eu un recours d'une personne que nous avions déférée devant le procureur de la République et qui a gagné au tribunal administratif en disant « Vous êtes incapable de prouver que la lettre avec mon adresse a été mise dans le sac par moi-même. » Vous voyez, c'est très complexe. Mais moi, je préfère faire confiance aux gens et jouer sur eux. Et bien finalement, cette prise de conscience qu'on essaye de faire avec ces 100 mètres cubes de déchets.